J'ai décidé d'arrêter l'alcool en étant en école de commerce. Welcome les copains ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo extrêmement particulière. Je n'ai jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne et pourtant ça fait des années que j'ai envie de le faire et je me suis dit allez 2020 lance-toi. J'ai décidé de vous proposer du contenu de plus en plus diversifié et essayer d'aller plus loin que simplement vous montrer ma vie. Néanmoins je suis quelqu'un qui adore tester de nouvelles expériences et tous mes amis pourront vous le dire, je suis toujours là à proposer des trucs improbables. Et là je me suis dit que pour commencer le début d'année j'allais décider de faire un mois sans alcool. Je vais dans un premier temps vous expliquer mes motivations, pourquoi je fais ça, pourquoi je pense que ça peut être important pour moi et pourquoi je pense que mon expérience peut être intéressante. Je vais vous emmener durant tout ce mois vous vlogger quelques fois et à la fin vous faire un bilan pour vous dire mes points négatifs, mes points positifs, ce que j'ai retenu, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié. Je n'ai pas bu d'alcool depuis mon dernier jeudi soir, donc soirée étudiante bien entendu, c'est à dire depuis le vendredi 17 janvier. J'ai commencé à boire de l'alcool quand j'étais, quand j'entrais en première, donc l'été de ma seconde à ma première, pour certains ce sera tôt, pour certains assez tard. Avant j'étais pas du tout pour l'alcool, que j'ai jamais été accro à l'alcool, j'ai jamais été non plus à me mettre morte au point de pas me souvenir ou des choses comme ça. J'ai abusé quelques fois dans ma vie, mais j'ai toujours eu un environnement qui faisait que les gens autour de moi ne buvaient pas trop non plus. Mes parents ne buvaient pas trop, je rentrais souvent après les soirées. Enfin voilà, j'ai jamais mis, on va dire, ma vie en drogé, j'ai jamais pris le volant avec l'alcool. Je tiens à le préciser parce que c'est pas comme si j'étais une alcoolique diagnostiquée et que je me sevrais pendant un mois. Non, c'est vraiment plus du point de vue social dont je vais vous parler que je fais cette expérience. Néanmoins, je veux pas vous mentir, comme toute étudiante et comme toute lycéenne, j'aimais bien l'alcool à petite dose. Enfin, j'aimais bien les effets sympathiques de l'alcool, mais il y a un truc qui a commencé à m'interpeller ces derniers temps. En fait, je pense que quand tu commences à grandir, quand tu commences à rentrer dans un cercle, on va dire, adulte et étudiant, il y a plus cette barrière de t'es trop jeune pour boire de l'alcool. C'est vrai que quand j'étais au lycée, même si je buvais un peu en soirée, mes parents, ils allaient pas me servir des verres ou j'allais pas prendre un verre en repas de famille ou des trucs comme ça. Alors que maintenant que je suis un peu plus grande, j'ai remarqué que de temps en temps, tu prends un verre par-ci par-là, tu prends une bière le soir, bon j'aime pas la bière, mais bref, tu consommes en fait pas mal de petits verres d'alcool mais qui sur la durée font beaucoup et je me suis rendu compte que ça pouvait être super dangereux. Parce que bon, on va pas se mentir, l'alcool en soi c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour notre organisme. Après, je suis d'accord qu'il faut pas diaboliser de l'alcool non plus. Pour moi, c'est aussi important de faire ces expériences. Si t'as envie de commencer à voir, bah tu peux tout en apprenant à être vraiment en accord avec toi-même et à connaître tes limites, mais là je me suis rendu compte que je buvais trop. Je buvais pas trop en termes de quantité, c'est-à-dire que je suis toujours maître de mes émotions et maître de moi-même. Mais si je fais une soirée, je vais pas pouvoir passer une soirée sans boire un seul verre en fait. Je vais au moins prendre un petit verre et tout. Je pense qu'une des raisons principales, c'est le fait que j'ai l'impression que l'alcool combat la fatigue. Je pense que c'est purement psychologique, mais j'ai vraiment l'impression que quand je bois un verre d'alcool, je vais être beaucoup moins vite fatiguée. Évidemment, je suis en école de commerce, je suis pas en prépa, donc c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Pour l'instant, on va dire que je buvais une fois par semaine environ. Et là, pendant un mois, je ne vais pas boire, sachant que je pense que cette expérience peut être intéressante parce que je vais aller aux soirées. Évidemment, j'ai pas envie d'arrêter l'alcool pour toujours parce que je trouve que ce serait un peu dommage et que voilà, ça reste un petit plaisir de la vie de temps en temps. Mais j'ai aussi envie de voir comment mes interactions sociales vont se dérouler et si finalement, peut-être que je vais moins sortir, peut-être que je vais plus sortir parce que justement, le matin, je serai pas fatiguée ou j'aurai pas mal à la tête. Peut-être que je vais être plus sérieuse, mais justement non, peut-être que je vais me renfermer sur moi-même. Je trouve cette expérience hyper intéressante et donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous plaira d'embarquer avec moi. Ici, avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à mon Instagram. Je publie beaucoup et j'adore ça et voilà, je vous invite vraiment à aller vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce contenu, un peu plus travaillé, peut-être un peu plus profond, un peu plus long. Moi, ça m'intéresse, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Re-welcome les copains. Tout d'abord, je m'excuse pour ma tête parce que j'ai passé ma journée à travailler mais surtout, autre petit problème, j'ai fait une allergie. Voilà, donc ma peau est on dirait un dinosaure. On dirait que j'ai des écailles parce que j'ai fait une allergie. après d'aller manger des sushis, voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve un mois après la fin de ce challenge. Juste, je tiens à me confesser, j'ai pas fait un mois en fait, j'ai fait 4 semaines. Enfin, je sais pas, dans ma tête, 4 semaines était égal à un mois, enfin bref. Donc, autre chose, je pense que mon mois a été influencé par quelque chose, c'est que j'avais énormément de taf pendant cette période et je vais pas vous mentir, savoir que je buvais pas forcément d'alcool même si je bois pas forcément de l'alcool dans toutes les soirées mais souvent, tu prends un ou deux verres comme je vous ai expliqué. Bah, je sais pas pourquoi, genre, je me disais flemme de sortir. Je sais pas si c'est lié, je sais pas si c'est lié au froid. En vrai, je pense que ce défi serait beaucoup plus dur en été parce que, tu sais, tu fais les barbecues avec tes potes et tout. Enfin, je sais pas de barbecue parce que je mange pas de diant mais vous comprenez le principe. Ce qui fait que, en fait, j'ai pas fait d'énormes soirées comme j'ai pu le faire durant le début d'année ou comme, enfin, des plus grosses soirées comme j'ai fait il y a quelques jours. Pendant ce mois-là, j'en ai pas vraiment fait. Donc, je peux pas vraiment vous témoigner mais en soi, je pense que même si en soirée, j'avais pas vu d'alcool, les gens s'en seraient pas forcément rendus compte. Je pense que c'est un truc aussi, les gens qui boivent pas d'alcool ont l'impression peut-être qu'il y a une pression et c'est peut-être vrai. Genre, je pense que c'est vrai. Les gens finissent par s'en foutre. Après, au niveau des verres dans les bars ou les trucs comme ça, j'ai pas conso, enfin, j'ai pas pris de trucs. C'est vrai que c'est un peu étrange parce que quand tu connais pas les gens et que tu dis non, je vais rien prendre ou des trucs comme ça, enfin, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, genre, c'est con mais flemme de prendre un coca ou un truc comme ça. Donc, en fait, je prenais rien et tu sais, genre, j'avais envie de dire ouais, c'est parce que je fais un mois sans d'alcool et tout mais en même temps, je me disais mais, enfin, on s'en fout, genre, t'as pas justifié de pas boire. Enfin, c'est complètement con. Vraiment, ça m'a fait faire des économies. Alors, je vais pas souvent dans les bars mais les bars, ça coûte super cher. Même à Lille, l'alcool est cher donc je pense que j'ai fait un petit peu des économies. Ensuite, un autre truc, c'est que j'avais oublié... Enfin, c'est con, hein. Genre, vraiment, tout ce que je dis, ça va sembler peut-être évident. J'avais oublié que c'était possible de boire sans alcool. Enfin, par exemple, j'ai pris un mojito, un virgine mojito je me dis mais, on me s'en fout, enfin, c'est le même goût, il y a juste pas le goût de l'alcool mais c'est pas pour autant que la boisson n'a pas d'intérêt et donc, finalement, voilà, j'ai redécouvert les petits jus de fruits, les petits machins et tout. Un autre truc auquel je voudrais m'adresser, c'est que c'est vrai que comme je suis en école de commerce et je sais que c'est un cliché mais genre, je pense qu'il faut quand même que j'en parle parce qu'avant d'être en école de commerce, je pensais vraiment, vraiment, vraiment à l'image de la débauche et de des gens qui se mettent des mines dans toutes les soirées et j'étais agréablement surprise. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais sincèrement, moi, je vois moins de gens morts actuellement à mes soirées qu'il y en avait au lycée parce que déjà, dans les études supérieures, peut-être pas mal de gens ont appris les limites. Alors, je dis pas que ça n'existe pas et j'ai vu d'ailleurs, il y a pas longtemps, un documentaire sur genre le sexisme en école de commerce et tous les problèmes qui peuvent être liés à l'alcool et tout et c'est effarant mais juste, vous empêchez pas, pardon, de ne pas aller dans une filière sur texte que il y aurait ce genre de choses parce que moi, j'ai failli m'en empêcher et finalement, je trouve pas du tout que ce soit la débauche ou quoi. Comme je vous le disais, je pense que ça poserait aucun problème que je ne boive pas en soirée et ça poserait pas de soucis alors que vraiment, dans ma tête, les écoles de commerce, c'était un truc de ouf. Après, évidemment, je parle de mon expérience, je parle de mon cas, je parle de moi, mon cas dans mon école parce que je t'imagine qu'il y a d'autres écoles qui sont pas comme ça mais je pense qu'à partir du moment où il faut boire pour être intégrée, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il faut savoir que cette vidéo, elle me fait bizarre parce qu'en fait, vous allez peut-être vous dire que c'est complètement con parce que je suis pas une grosse buveuse d'alcool que genre, là, c'est comme si je me privais et je sais, j'ai parlé avec certains de mes potes qui m'ont dit que ils comprenaient pas forcément le fait de se priver un mois parce qu'en soi, tout le monde est sans... Enfin, toute personne peut se priver un mois et évidemment, dans les faits, si tu n'es pas alcoolique et si tu n'as pas une addiction avec l'alcool, tu peux te couper un mois de l'alcool, de la boisson de l'alcool mais c'est plus tout ce qui va autour, c'est pas genre juste l'alcool en soi. C'est le fait de faire des soirées, de faire des choses comme ça et que souvent, les deux vont ensemble. Bien entendu, si je reste un mois toute seule enfermée dans mon appart, j'aurai aucun problème à pas boire pendant un mois. Oui, quand je me réveillais le lendemain, à chaque fois, j'ai été grave pleine d'énergie. Je suis quelqu'un qui aime me lever tôt genre 7 ou 8 heures même si je n'ai pas cours le lendemain et c'est vrai que quand tu es sortie la veille, que ce soit en fait trop manger ou trop boire ou quoi, même si ce n'est pas dans l'excès, souvent, tu n'es pas très bien parce que ton estomac a mal digéré pendant une nuit parce que tu as mal digéré. Tu sais, tu te réveilles, tu as hyper soif et tout et ça, je pense... Alors, je ne travaille pas scientifiquement mais je pense que c'est parce que l'alcool est extrêmement sucré et donc ton corps a besoin de boire, boire, boire donc déjà, buvez beaucoup d'eau avant d'aller dormir si vous avez pu un peu d'alcool même si ce n'est pas énormément, même si c'est quelques verres. Je vous conseille un verre d'alcool, un grand verre d'eau et oui, les techniques de Bob Strip. Donc, en bilan de cette vidéo, en vrai, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué parce que je pensais plus sortir et tout mais je voulais quand même finir cette vidéo parce que je ne vais pas m'inventer une vie et vous dire que ça a été horrible, que je n'ai pas pu me retenir, des choses comme ça. Enfin, je pense que limite ce serait pire de vous dire ça. Je vous invite à le faire si vous avez envie d'essayer juste pour voir le regard des autres. Je sais que j'aurais bien aimé quand j'étais petite voir une vidéo comme ça parce que je ne vais pas vous mentir au collège, j'étais vraiment la meuf contre l'alcool, contre la cigarette et tout. Bon, cigarette je suis toujours mais j'étais vraiment contre contre l'alcool et j'avais l'impression d'être une des seules à penser comme ça et c'était un peu compliqué, ça m'a créé un peu des problèmes on va dire qu'il n'y a aucune obligation à boire il n'y a aucun aucun problème et que si vous n'avez pas envie d'en boire vous n'en buvez pas je veux dire on fait une montagne autour de ça comme si c'était indispensable aux soirées ou comme si c'était en fait j'ai l'impression que l'alcool c'est vraiment genre le symbole de l'adolescence du fait de grandir et tout mais pas du tout en fait il y a des gens qui ne boivent pas pour une question de religion pour plein d'autres questions et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas fun ou qu'ils ne sont pas sympas à inviter en soirée donc voilà je l'ai déjà fait mais ne dites pas aux gens allez prends juste un petit verre allez allez non enfin chacun fait comme il veut bref je vous invite à vous abonner à ma chaîne à me donner des défis peut-être un peu plus compliqués en barre d'infos genre des un mois en faisant ci en faisant ça comme ça et bah ce sera un peu plus complexe que là parce que là c'est un peu trop facile pour moi je trouve donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et paye-moi merci 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 merci